youtube bienvenue j'espère que vous allez bien je suis avec timour sur daisy évidemment on est là où on s'est arrêté la dernière fois objectif continuer notre notre route et voilà simplement il vous dit salut salut ça roule la forme oui que tu lui ai tuer la main ouais je suis en train regarder ce que j'ai je me rappelle jamais quand je reconnecte au jeu ce que j'ai sur moi un petit peu de moi ça va j'ai regardé déjà un petit peu à boire je suis pas à fond de roule a entendu le boule ça depuis que je suis arrivé il ya quelques boum là autour alors bon il n'y a pas de gaz donc c'est que c'est peut-être pas gazé là où on est j'espère ça paraît loin ça paraît loin en espérant que ça reste et j'ai mangé trois fois que ça a fait ça bon et donc on a le jour qui se lève c'est pas mal pour prendre le départ ça va être bien on commence bien on avait un truc à fouiller je crois il me semble à côté de là où on est non et à loin du commissariat et on allait faire ça en fait on va aller je te suis avec une canette à la main ça c'est quoi un blouson bombeur ah j'ai peut-être changé il est bien ouais faut regarder le nombre de poches et de l'isolation thermique en parlant de douze ans le mien il est un peu déglingué moi la mienne elle était vraiment abîmée donc là c'est mieux t'as pas de scotch ou de kit de couture sur toi bah non c'est le problème on retrouvera ça plus tard t'as pas faim ni soif hein bah j'ai ce qu'il faut ok il faut pas de soucis moi je me monte à fond pour être tranquille je crois que c'était là derrière il y avait la tour et tout ouais je pense que c'est là bas un ballon bon bah vigilance quand même un ouais j'ai un problème j'ai tu j'ai j'ai encore pas le hud avec la ceinture tu sais avec les raccourcis ah ah oui c'est embêtant ça ouais ça me le fait souvent ça alors il ya une touche qui permet de l'afficher de le masquer mais même en appuyant dessous il se passe rien je sais pas c'est quoi qui cause ce petit bug bizarre un coup de batte un peu de batte elle vient de casser ah pis c'est un flic en plus il ya peut-être moyen qu'il ait du matos des balles de 9 19 on est déjà sur le comico là on arrive en mode captain fracas sans faire gaffe c'est direct on a l'air qu'on les aide ça peut être chaud ouais maintenant je pense qu'il ya quelqu'un dedans moment de rentrer ouais je pointe au cas où vas-y je vais me le faire si tu veux je vais tomber aussi je vais tomber aussi ils nous ont bloqué contre les murs ouais on n'aurait pas dû rentrer tous les deux en même temps et après le z il nous bloqué le passage pour sortir ou pour entrer ouais 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 c'est pas de bol moi je pense que j'étais bloqué dans le décor bah écoute ça arrive ça ça commence bien ouais le truc c'est qu'on peut pas pousser les zombies en fait pour se pour se dégager alors après ça va ils ne mettent pas ils ne mettent pas trop mal dans le sens où ils font que nous assommer mais j'espère juste qu'ils nous ont pas filé d'infection alors j'ai du désinfectant sur moi au cas où je suis en train de réouvrir les yeux là je vais te le filer au cas où ouais désinfectant et puis c'est pas mon sud dans la presse ouais j'ai j'ai les deux sueurs je réouvre les yeux là il doit plus rester beaucoup désinfectant au moins une dose je crois si on peut éviter de tomber dans le cercle vicieux de l'infection et je vais fermer la porte ah bah je suis dehors moi ah d'accord ok j'ai un bandage c'est bon je re rentre en vitesse attend peut-être mettre le désinfectant avant je crois c'était une coupure voilà c'était un bandage mais un bandage désinfecté donc je pense ça ça va bah je crois alors il me semble qu'on m'a dit qu'il faut désinfecter l'intérieur de la plaie avant de mettre un bandage désinfecté qui se charge la surface j'espère que ça va pas le faire donc si tu chopes une infection ce qu'il faut faire c'est que pareil c'est un truc qu'on m'a dit c'est la supposition mais c'est genre je te mets un dégât qui te coupe pour te faire une plaie et te désinfecter l'intérieur de la plaie ça me paraît assez bizarre que ça fonctionne comme ça mais bon c'est possible là il ya un shotgun il y avait ma batte de baseball voilà ma batte toute façon elle a sauté je l'ai plus il ya des gants là si tu veux en l'aile pas s'ils sont les miens étaient très abîmés j'ai peut-être les prendre l'objet aussi sont très abîmés mais c'est des gants de travail donc vas-y je te les laisse il ya un autre shotgun là par terre à la pièce où je suis j'ai sur le haut c'est quoi ça ah oui le bk 133 ah ouais ce sera mieux que celui que j'ai tu le prends pas un haut non parce que j'en ai pris un mois déjà on a un troisième sur le haut il ya des menottes je vais peut-être le charger serait peut-être mieux moi je sais plus si j'avais des balles pour ça ça m'étonnerait qu'est ce que c'est que ça une boîte une boîte 200 de 382 acp à 380 je veux dire ouais 380 pendant il en quel état le truc que j'ai là user c'est bon et là il ya un chargeur ça c'est un chargeur de corps que je pense cr61 je pense que tu as fouillé je passe à l'étage du dessus au cas où un bâté là ouais je suis arrivé tout en vous on a terminé des fois il ya des trucs sur le toit mais moi sur la du coup je vais regarder sur les balles si je me rappelais pas exactement ce que j'avais démonté par l'échelle ou pas non je vais aller voir en vitesse des fois que je vois que dalle parce que moi j'avais le sporteur mais ça c'était du 22 et non j'ai pas de cartouches bon ça va venir ça se trouve quand même j'ai sauté c'est vrai que donc c'est quoi qu'il faudrait au cas où parce que j'ai ramassé plusieurs balles bas du calibre 12 je pense alors calibre 12 calibre 12 alors j'en ai mais c'est du caoutchouc mais bon c'est toujours mieux que rien bon ça pourra permettre de charger ça va mettre cao je te l'ai mis par terre ça va mettre cao le mec et après faut l'achever à coup de crosse à coup de poing à coup de pied à coup de ce que tu veux ouais bah je vais faire ça déjà je me rappelle que je galère et pour charger ce truc là faut rester appuyé très longtemps non ah ouais tu restes appuyé sur la touche r ouais j'ai plus de place va falloir que je fasse de la place j'ai bouffé un truc chargeur de serre au final il t'a mis mal moi il m'a fait quand même perdre un peu de vie j'ai perdu de la vie mais pas eu de coupure donc ça va après je pense que c'est mon stuff qui a pris un peu je pense qu'en bouffant ça va revenir j'avais vu sur la map aussi que juste à côté de cet endroit au dessus il ya une zone médicale je sais pas exactement si c'est un hôpital ou bien si c'est comme l'endroit où on avait été la dernière fois une petite maison médicale mais il ya une zone ça pourrait être intéressant de les fouiller alors au cas où moi si tu veux j'ai un m-lock avec des balles si tu préfères jouer la distance à la moyenne distance on va dire comme là j'ai récupéré le fusil à pompe voilà ça va j'ai j'ai les trois trucs j'ai le sporteur j'ai c'était quoi celui avec le silencieux c'était l'IJ et puis maintenant avec le pompe ok j'ai aussi un pistolet avec silencieux pour les aides donc moi j'ai ce qu'il faut au cas où t'es ressorti en fait non je suis toujours dedans moi je suis ressorti par l'entrée principale je regarde où est le z flic ça serait bien de le fouiller aussi il y en avait un qui était encore vivant je suis derrière toi ok moi je regarde un petit peu pour trouver cet endroit médical je pense que c'est vers le haut là bas j'ai juste juste un oeil je monte sur la colline là ok je pense que c'est ce bâtiment là où un de ces bâtiments c'est des grands bâtiments c'est peut-être un hôpital j'ai redescendre vers toi en attendant ouais si t'as fait le z ou pas ouais je l'ai j'ai récupéré une boîte de munitions 5,45 il y a aussi un gilet par couteau mais je crois qu'on moi j'ai le gilet de terrain il me semble que tu avais aussi un parcours un gilet par couteau attend mon gilet il a dû sauter parce que je l'ai plus ah bah y'en a y'en a là si tu veux il est très abîmé mais bon si on trouve du scotch je vais faire les garages en attendant voir à côté s'il ya pas un truc qui traîne ok j'ai entendu un grenouillement de zombies et dans l'intérieur du truc voilà je suis dans les garages à côté et le zombie que j'ai tué qu'avait le parc couteau il il est dans la cour ouais face derrière voilà ok on va perdre des balles j'avais dû le paumer l'autre parce que je me souviens que je l'avais mais là je ne l'avais plus donc il devait être détruit ouais ça saute assez vite aïe a non non je vais vers une maison qui a dans la continuation de la route là comme ça on pourra monter direct ensuite vers la zone médicale crois que c'est vraiment un hôpital parce que ça paraît immense ouais il y en a un des grands hostaux gris ouais il ya clinique et hôpital ça doit être ça on peut trouver pas mal de trucs dans peut-être qui des aides autour ça peut être sympa donc t'as pris sur la gauche quand t'es sorti ah non je te vois sur la droite moi je suis sur la droite je suis derrière moi j'ai récupéré un falzard de flic j'avais un short de randonnée à l'échangé mais je trouvais une machette improviser un bien les pas ce truc là la faux est ce que ça prend de la place à pas tellement il ya un télémètre là si tu veux moi je m'en sers jamais non 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 je m'en sers pas non plus je sais pas trop à quoi ça peut tu peux tu peux voir plus loin mais c'est c'est pas aussi pratique que les jumelles je trouve moi un petit tout petit trou à un oeil français et ça te donne les distances non ah oui oui aussi oui bon ça peut servir on va dire pour ceux qui commencent déjà bien gérer le shooter et qui joue au snive de loin et ça voilà tu arrives à adapter ta distance tu adapte ta mire et tu as monté t'es monté ou t'es rentré dans le bâtiment je suis rentré dans le bâtiment j'ai trouvé une cartouche rouge c'est cool ok moi je fais les garages qui a derrière donc dans le prolongement il ya un pied de biche ici je vais rester avec ma batte là j'ai chargé que les caoutchoux ferait peut-être que je les enlève et que je mette juste la rouge ah ouais tu peux mettre la rouge en premier ouais en fait ça va ça va mélanger les deux si tu restes appuyé sur r en ayant tout retiré ça va mettre en premier je pense la rouge et après une une caoutchouc et après tu peux le faire manuellement aussi je crois est ce que j'ai de la place ouais j'ai de la place comment ça s'enlève tu appuies deux fois sur r à une fois quant à l'arme en main tu appuies une fois et normalement ça retire une cartouche encore une fois il ya une bouteille là mais je crois qu'on en a tous les deux un des bouteilles ouais ça c'est bon en fait pour l'instant il veut me mettre que les caoutchoux je vais tout virer je vais les poser par terre je vais mettre la rouge d'abord après je ramasserai c'est un peu con ça j'aurais pensé qu'il aurait mis la rouge en premier et en glissant déposant tu peux pas les mettre direct voilà c'est bon j'ai fait comme ça c'est pas mal j'ai un imperméable mais tu viens de trouver un blouson ouais puis il est bien mon blouson il est très très bien allez on n'avait pas fait de je vais faire un je vais faire des bandanas pour qu'on se reconnaisse plus facilement jaune en plus c'est assez visible bonne idée je monte là vers le haut de la colline à partir de la maison où on était ou à peu près pour aller voir ce bâtiment là c'est des brassards c'est pas les bandanas je suis des conneries on peut le mettre sur la tête on le mettre sous le bras mais bon le principe est le même ouais ouais j'avais compris hop voilà je te donnerai ça après il me semble que c'est ça ah j'entends une poule dans le coin c'est assez calme il y a du z là-haut ouais je pense que c'est définitivement à l'hôpital ça j'espère moi je vois des hlm un peu sur la droite est parti sur la droite des hlm c'est ça c'est ça ok on le fait ensemble je pense que c'est ça l'hôpital ah oui 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 c'est ça ouais avec le bureau rouge quand tu rentres je le confonds souvent avec un autre bâtiment mais le bureau il trompe pas à l'endurance pour escalader tiens j'ai juste donné ton ton brassard hop comme ça il est sur le bras gauche nickel bon après il est possible qu'on croise quelqu'un qui est le même brassard bah il n'a pas cent mille en même temps ouais c'est sûr ouais c'est ça ça dépend du fringue en fait de la couleur du fringue le brassard apparemment pas combien de couleurs de fringues différentes moi je pensais qu'on pouvait les choisir ah non ah ouais non le jeu se veut j'ai trouvé de la codeine ah bah c'est bien le jeu se veut assez réaliste là dessus aussi tu fais avec ce que tu trouves donc la couleur est imposée en fait tout est barricadé là dedans tu peux pas aller sur les étages peut commenter il ya un pantalon nbc alors ça ça peut être bien ça fait partie de la combinaison ouais si par la suite on va sur la zone gaz moi je n'ai jamais vu la zone gaz avec le bateau là donc je sais pas faut voir ce que ça donne par rapport aux falzards que tu as problème de toute façon j'ai pas la place il ya que 20 d'emplacement c'est comme moi puis ça c'est vachement visible c'est du jaune fluo ah ouais après on peut le transporter mais je sais pas ça prend combien de place t'as dit bah en soit tu peux mettre 20 trucs dedans après la place c'est la place d'un pantalon classique c'est à dire que ça prendrait six cases six cases longueur et 2 de hauteur ouais je sais pas comme tu veux moi je peux le transporter dans mon sac d'alpiniste au cas où moi si tu veux tu peux le prendre il est là tout en haut je vais je vais le descendre je vais le descendre à la main parce que la bizarre est du truc où je suis là c'est que par contre on peut pas aller à part cet état ajouté on peut pas aller sur les suivants tiens j'ai posé par terre ouais hop j'ai récupéré un test sanguin je vais me tester mon sang pour savoir de quel groupe je suis comme ça si on a le même groupe son main sanguin on pourra se faire par la suite des des perfs un s'échanger de sang mais je pense pas qu'il soit petit comme ça quand même cet établissement c'est bizarre au positif c'est pas hyper gros c'est des bâtiments qui se foutent assez rapidement moi j'ai fait la partie gauche toi le reste elle est déjà dans le fond ouais j'ai fait la partie là avant de passer à l'étage c'est décevant la vache je pensais que c'était vachement plus grand ah ouais bon c'est des petits trucs donc j'ai récupéré donc de la codéine et j'ai récupéré donc le kit de test sanguin et une poche de sérum on peut ouais ça va en fait on peut mixer avec le kit d'intraveineuse si jamais donc le sérum pour l'hydratation et la récupération du sang il semble à la poule est là bon on avait besoin de viande ouais toujours voilà tais toi et saloperie on va te plumer hop vrai que tu poses ça la place ouais tu peux donc du coup par rapport à là où on doit aller après là maintenant si on se dirige en suivant la rivière qui est en contrebas là on va tomber sur une autre ville et ainsi de suite ok aux rivières là il suffit de la suivre à maquée aussi looter un petit peu dans la ville là mais on n'avait pas une boussole il me semblait que j'avais une boussole je confonds non je pense pas moi j'en avais pas en tout cas je me souviens pas qu'on ait eu une boussole non j'ai cru là on pourrait se faire la poule quelque part il ya une zone industrielle ouais jeter un petit coup d'oeil qu'est ce qu'il a pour ça non c'est un oui c'est un à l'étape des petites accélérations le four bas je suis derrière un je cours avec la viande dans la main là en train de manger comme un dalle j'ai mais moi j'ai commencé à n'avoir plus aucune place c'est le problème marfa se poser quelque part le temps de faire à manger et trier en fait voilà pioche c'est pas trop si jamais c'est uniquement une arme de corps à corps ou si ça peut servir sa logique à récupérer des cailloux mais mais je pense aussi ouais ça fait les deux que qu'on fasse la poule ici bah en tout cas je la découpe parce que mal et je vais chercher les ouais t'as raison je vais chercher ce qu'il faut au cas où pour la cuillère ouais sinon j'ai pris les deux morceaux ça va aller avec deux morceaux moi il veut deux morceaux ouais on la fera plus tard sinon c'est ça ouais on peut faire ça je regarde juste je peux virer des trucs genre epinephrine j'en ai je sais pas combien ça prend de la place alors moi je les prends toujours mais je les ai jamais utilisé encore donc je sais pas vraiment ce que ça vaut bah c'est pour ça tu vois je me dis je vais regarder une épinephrine et une morphine alors morphine apparemment ça peut être utile si jamais on se casse une jambe ça permet de continuer à marcher ça avant de ça permet de continuer à marcher par dessus la douleur et après il faut trouver une attelle mais sans ça tu peux pas marcher tu rampes ouais c'est un peu le bordel il ya des chaussures de sécurité là elles sont abîmées mais j'ai plus de chaussures à la vache j'étais j'étais avec les chaussures complètement détruite j'ai eu la chance de pas avoir de coupure une bouteille mais gaffe il ya trois aides en sortant ouais il y avait une autre porte que j'ai sur le côté là bas non qui arrive j'ai pas envie de me re bloquer là s'il te plaît il t'a ignoré ah pis alors ça y est je suis re bloqué vas-y retape le j'ai peur de te mettre un coup c'est bon tu m'as pas tapé c'est bon c'est bon t'as pas pris un seul coup non 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 ouais donc je pense que si les zombies entre nous deux le coup est stoppé par le zombie loire la bouteille d'eau en plus sinon on la voit j'en ai deux on va y avoir de boire un petit coup à faire aller faire en open field que coincé dans des couloirs moi je peux pas boire ouais oh non la bouteille que j'ai les détruites sérieusement à merde on va en prendre une autre là bas celle qui est là et puis aller à une fontaine qui est un mage loin j'en ai une deuxième mais heureusement du coup mais ouais je vais récupérer celle là j'ai plus combien tu en avais toi des bouteilles j'en ai une mais ça va aller intacte moi je prends de celle là en plus vous m'en avoir trois par contre je vais la vider parce que mon avis elle est pas bonne celle tourne autour comme des fous ils vont se calmer je pense et ouvrir je suis sorti par la droite ouais je suis derrière je crois qu'il y en a un qui m'a suivi non moi ça va de ce côté là comme ça je peux voir un petit peu mieux où ils sont allez montrez vous ouais bah ils ont disparu ils sont plus là je vais aller dans les hangars en face vas-y je viens avec toi ah ouais c'est des grands hangars comme ça je ferme d'ailleurs nous au cas où je vais voir à l'étage des fois les trucs qui traînent ici il y a plein d'immeubles il y en a partout je trouvais des allumettes on n'avait pas d'allumettes ou de briquets non non on n'avait pas impec ah il y a un sac d'alpiniste la vient ah cool il est très abîmé aussi il faudra qu'on trouve des quoi qu'on trouve de quoi réparer parce qu'il ya plein de matos qui est abîmé moi mon sac il est un peu déglingué aussi mon gilet enfin juste au bout ah c'est bien mais c'est bon ça l'espace l'espace tellement galère l'espace dans ce type de jeu surtout quand tu as tendance à prendre trop autre chose comme j'ai un peu tendance à faire je le fais aussi je suis un ramasse miettes tout ce qui traîne je me dis non mais ça me sert à rien pour l'instant mais plus tard ça me servira certainement on peut pas le laisser et l'habitude des jeux de survie tout est utile pas forcément à tout moment mais tout est utile voilà c'est bien effectivement si on se trouve du scotch ou bien une trousse pour réparer tout ça moi un truc qui me fait chier c'est la façon de de comment dire quand on ramasse rapidement en fait ça se range pas et j'aime bien quand c'est en or dans mon inventaire pour m'y retrouver plus facilement genre un endroit où il ya des balles un endroit où il ya les chargeurs les armes etc et moi des fois j'arrive pas à mettre exactement où je veux les trucs alors quand tu déplaces il faut que tu mettes le coin supérieur gauche de ton objet dans le coin supérieur gauche de l'emplacement je passe tu vois ce que je veux dire ouais c'est le web tu as le schéma en fait qui est dessiné mais le schéma ne représente pas vraiment là où ça va se mettre ok et tu veux pas sauf que tu cliques sur le curseur en fait moi j'en ai déjà j'en ai récupéré là ok si tu les veux un autre télémètre non moi ça va alors il faudrait trouver la fontaine qui doit pas être si loin que ça peut-être derrière aussi on pourrait monter derrière les immeubles mais je pense que c'est dans ce secteur qui est une fontaine j'ai vu ça sur la map tête là bas là haut il ya des baraques on les fouille pas les immeubles de toute façon il ya jamais rien dedans moi je crois que de base hormis sur serveur modé privé mais sinon y'a rien il ya un petit kiosque là je vais le fouiller avant de te rejoindre et peut-être de la bouffe dedans moi je teste ma masse non bah machette elle est pas puissante me dis pas que c'est comme la binette quoi mais le coulour directement sur la tête quand tu quand tu peux en fait il ya rien de mieux que la batte à la batte avec les coups c'est le top je sais pas où tu es monté là je suis près des maisons ouais les immeubles c'est je vais fouiller un peu les petites maisons à voir s'il ya pas de trois bricoles ouais je te vois rentrer c'est bon ok celle d'à côté mais je pense que la fontaine est vraiment dans ce secteur pas très loin il ya une veste en jean là on a rien arrêté et direct 30 emplacements un petit petit de couture à une pomme de terre qui est très abîmée peut-être des fruits il ya les arbres regarde pas oui une pomme séchée ce serait tellement cool de pouvoir réparer là encore une pomme séchée je suis sur le bout moi comme ça ce sera vrai un bandana et c'est à peu près tout maison duo ah je crois qu'il ya aussi des pommiers moi j'ai trouvé quelques pommes séchées mais ça reste bon à prendre celle là est ouverte à une prume il n'y a pas grand chose dedans là pour ainsi dire rien du tout du miel les trucs sont dehors en fait oui du mal au près d'un d'un pommier mais qui se prend pour un millier du coup ouais dans dans la serre assez étonnant un petit peu de miel ce sera bon à consommer bon allez deuxième chance pour ma petite machette là montre ce que tu sais faire à deux coups bien joué et les boîtes de thon c'est bien merci deux coups en rapide tommy faire un deux coups en lourd plutôt puissant de couvrir là il ya une scie au sol si à métaux des balles du 7,62 39 t'as pas d'armes qui tournent avec ça 7,62 39 je pense pas je pense pas non moi j'ai calibre 12 le sporteur c'est 22 et puis le 380 oh oui un blouson neuf voilà elle est où la petite fontaine devrait être quelque part par là quand même on aurait dû la voir il ya un bob de pêche là et sur le haut des fois il ya des balles dans ces trucs là sur le vêtement attention t'es reparti en direction des bâtiments et maisons sur la gauche ouais je suis sur la première la petite après l'espèce de roulotte là ok je viens de sortir ah je te vois taper du z avec le bon timing quand il court dessus comme c'est que tu tapes la tête ça les sèche direct ah bah figure toi qu'il ya une autre machette improvisée par terre ah bien il ya une bière c'est quoi ça un coca là dans la serre va décidément il ya plein de trucs ici il ya pas mal de trucs quoi je vais aller dans la maison vas-y je vais faire celle d'en face souvent tu le trouves où le scotch plutôt dans les cabanons alors dans les garages il y en a de temps en temps sinon j'ai l'impression que ça peut aléatoire le scotch mais ouais plus dans les gars dans les garages dans les ateliers des trucs comme ça je pense quand il est au sol le bk 43 on voit qu'il y a une balle dedans ou pas normalement oui je crois qu'il ya une icône directement ça sert à rien alors le mieux c'est que tu ouvres autant d'inventaire je suis pas sûr au final je suis pas sûr que tu regardes alors je suis tout aussi ouais si tu ouvres l'inventaire et que tu poses un objet au sol une arme avec une balle tu voyais une balle de dessinée donc faut que tu aies quand même l'inventaire quand tu vois l'arme au sol ou l'inventaire tu vois son état et s'il ya une balle j'ai entendu une poule je passe ça vaut le coup de la rassi peut-être quand même après comme tu disais je faire toujours bien un estomac sur pattes d'autres balles est ce que neuf-dix-neuf voilà la peau poule pour le goût c'était une répou pour une fois généralement c'est des coques à j'ai trouvé la fontaine là où je suis quand tu ressors la maison en face de celle que tu as derrière la route et tu passes derrière et il ya la fontaine est plutôt proche de la route ou plutôt de l'autre côté elle est proche de la route la fontaine attend je reviens sur mes pas voilà à droite juste en bas là il ya la fontaine je fais la maison là puis après je vais récupérer de l'eau à parfait ça comme ça je vais boire ma bouteille et je vais la re remplir je vais en profiter moi pour essayer de monter ma faim à fond bah ça on était bien de rien parce que là moi j'ai la pomme qui est entière moi ça descend vite je sais pas si je cours beaucoup ou je sais pas ouais peut-être ouais ou tu avais moins bouffé parce que j'avais bouffé quand même vachement de morceaux de vache la bonne vache je mangeais de trucs secs comme du coup on a de l'eau volonté en bas alors maintenant pour remplir on en trouve quand même facilement à force à les fontaines ça va au départ je galérais et puis il faut tomber sur les bons endroits à des fois elles sont bien cachés un genre entre plusieurs bâtiments dans une espèce de petite cour et tout ça après plus tu pratiques le jeu plus tu sais où aller tu trouvais une poire une crune alors moi j'en ai trouvé pas mal depuis tout à l'heure et je me rappelle qu'on m'a dit que généralement les fruits tout ça ça popait quand il y avait des joueurs proches donc ça peut indiquer qu'il ya des joueurs dans la zone il doit y voir donc voilà c'est ce que chaque arbre sous chaque arbre une pomme une poire après on est deux joueurs et je pense que c'est considéré ils savent pas qu'on est ensemble ouais ouais on est là donc bon on multiplie par deux le taux de pop parce que là il y en a vraiment beaucoup est ce qu'on a un bonnet parce que c'est vrai quand tu es tout seul et que tu tournes tu galères beaucoup en trouver mais j'allais sur cette maison du fond là à ce que j'aimerais c'est vraiment pouvoir réparer mes fringues donc une paire de lunettes lunettes de soleil sympa j'ai changé moi je m'hydrate à fond la fontaine elle ne veut pas les mettre pourquoi tu veux pas du coup j'ai pu les s'en passer ça va c'est calme pour l'instant lunettes fine ok mais ils ont disparu les lunettes ça a dû se mettre peut-être là dedans quand ça disparaît voilà veut dire que c'est dans la marmite ouais ça te la chasse ça te le met n'importe où dans ton aventaire au lieu de la place je pense que c'est parce que j'avais voilà j'avais le casque est ce que je peux mettre le casque avec un an je peux pas lunettes de soleil je peux pas mettre de casque avec ok je garde le casque non après je sais pas si c'est si utile que ça les lunettes ça réduit un petit style tu vois en fait ça réduit un peu la luminosité pour quand tu as le soleil face à toi et tout ça mais du coup ça gêne un peu je trouve enfin moi ça me gêne un peu oui ça change considérablement la façon dont on voit ça modifie un peu le visuel je regarde les petits garage là des maisons pour voir s'il n'y a pas un scotch qui crènent une boîte de coups c'était verrouillé non c'est un cadenas au sol c'est les cadenas où tu mets un numéro là ok parce que les joueurs aiment bien verrouiller certaines zones de lutte c'est toi putain j'ai eu peur allez allez voilà il y en a un autre derrière fait gaffe je vais la voir je vais la voir alors c'est encore j'ai pas de portée en plus avec cette petite arme on est quand même bien il ya un bon beurre si tu veux là au sol qui est isolation élevé et impact ouais ce sera peut-être mieux que ce que j'ai annonce optimale ce que j'ai la veste non ouais du coup d'accord bon bah je vais le prendre parce que le mien de bombeur il est déjà abîmé tout à l'heure c'est dingue c'est ce qui déglingue le plus les zombies mais bon tant qu'il déglingue ça il nous déglingue pas nous c'est déjà ça ouais 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 là c'est bien comme ça je suis re bien je me re-foute encore à fond moi avec la flotte comme on n'est pas loin mon jean est juste usé il est mieux deux trois trucs abîmés mais globalement en plus comme je suis bien couvert on va pas avoir froid faudrait pas qu'il pleuve mais sinon c'est cool et ça c'est une lampe torche déjà quand on a suffisamment de fringues pour la chaleur corporelle les espaces dans les poches ça commence déjà été un peu plus souple pour pour progresser puis dans la grande maison tout au fond la rouge et il y a toujours pas de type de couture pourtant ça se trouve fastoche mais on trouve un petit peu tout mais pas forcément ce qu'on veut là il ya pas mal de baraquements sur le côté il ya encore un champ à mon avis des fruits ouais là il ya pas mal de baraquements je vais visiter ça pour voir mais j'ai trouvé les jumelles ah cool ça ça c'est bien pour repérer de loin certaines zones à il ya une petite score peu là avec silencieux intégré poste on voudra je la prends en cas où elle est leur bon état par contre il n'y a pas de chargeur mais bon plus tard de couture en cuir j'ai un chargeur de p1 avec 8 balles c'est toi qu'elle a ouais oui je vais me prendre un coup de machette ouais répare ce que tu peux avec la housse de couture en cuir normalement c'est les godasses non alors les godasses après il ya certains sacs je sais pas si je pense pas le sac là on dirait qu'il est en tissu mais des gants de travail peut-être ouais possible parce qu'ils sont en cuir où j'essaye avec tout à chaque fois je n'arrive pas à me rappeler parce qu'après pour le reste ça sert à rien je pense je vais essayer le sac à dos mais je pense que si c'est un kit de couture classique ça devait être l'autre que tu avais avant la saccoche de cuir le sac de marin on aurait dit qu'il était un peu en cuir t'as pas tu laisses par terre t'as pas de gilet de combattre truc comme ça non ok j'ai j'ai le par couteau là il était abîmé ouais il est abîmé tu peux peut-être avec ça on va voir oui le par couteau au moins voilà ça sert aussi en reste je viendrai récupérer pour le gilet d'assaut objet enfin le truc tactique je sais plus c'est quoi que j'ai gilet de terrain là je l'ai en usé donc il est à fond ouais ouais il en reste il en reste largement ah impec ouais j'ai fait tous les garages j'ai pas fait le petit abri à côté des garages et là j'ai pas fait mais là tu étais là dedans là où je viens de rentrer c'est là que tu as trouvé le score j'imagine bah ouais ouais dans les petits trucs là c'est souvent qu'elle est matos je crois que c'est ça les cabanes de gardiens c'est des trucs de vigile un peu ouais c'est ça ouais sinon on a encore de l'entrepôt et c'est vaste un z là bas oui j'ai un jeu de terrain tout neuf une base qui s'ouvre il n'y a pas de piège on a fait gaffe bizarrement je peux pas rentrer comme ça je pense qu'en rampant c'est possible bah si c'est une petite ouverture en allemand il passe dessous ouais c'est ça bon elle est vide dommage des fois il y a des caisses ou des tonneaux j'ai tout consommé mais j'ai pu remettre à fond mes godasses et mon gilet de terrain c'est pas mal c'est marrant parce que d'un côté il y a un cadenas et donc c'est verrouillé avec chiffres et tout puis de l'autre ça a sauté ça a dû se faire raide ça est-ce que tu veux des chaussures de course non ça va merci tu restes sur les bottes ouais 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 c'est solide ouais et en plus il y a une bonne isolation après moi j'aime bien la discrétion des chaussures de course mais c'est moins solide tu as monté le chemin tout droit qui montait un peu vers je suis à côté des entrepôts là ah oui ok tu me tapes un zombie a bien sûr il n'y a pas de portée avec ce truc vas-y crève allez un peu de puissance s'il te plaît c'est ça oh un petit coco encore ah c'est toi ouais ouais tu vois la base elle est là dedans dans ce premier hangar mais là on peut pas rentrer de ce côté parce que c'est verrouillé ouais il nous faudrait les crochets bien au sol et ici y'a rien bon elle a été vidée la base de toute façon je tombe tout le temps sur des bases comme ça t'as 2-3 installations en bois tu peux rentrer comme tu veux et puis au final s'il y a des caisses elles sont vides qu'est ce que c'est ça ? ah c'est un Z je suis pas vu ah oui il y a encore une poule dans le coin il y en a un qui m'a repéré je crois ops il est où ? il m'a repéré ah moi les coups sont pas puissants quand même allez je vais te découper voilà est-ce que ça abîme mon blouson ? non il est toujours intact c'est un zombie je me demandais ce que j'avais vu là-haut je pense que là aussi je suis le canal ou la flotte j'ai coupé ma poule ? non je l'ai pas coupé je vais me refaire une petite poule hop là ah j'ai entendu ah oui j'ai pas pas été trop silencieux là pour les coups de la poule attention voilà j'en tiens il y a le zombie qui t'a repéré ouais il escalade le mur ah à chaque fois ils m'ont collé dans la gueule crève ok donc juste un truc que je piche pas normalement il y a un cours d'eau mais je le vois pas c'est là je pense c'est là-haut ? là c'est un peu asséché mais plus loin doit y avoir de l'eau des fois ça fait des trucs comme ça où tu vois les cailloux comme ça jusqu'à ce que l'eau commence d'accord si on le suit à mon avis enfin je suppose hein j'ai déjà vu ce genre de truc mais parce que là on sort de la ville du coup il doit pas y avoir tout le temps de l'eau il y a les cailloux là dans le fossé ouais ça doit être ça pourtant il me paraissait vraiment vaste le cours d'eau ça paraissait être un gros cours d'eau ouais il est un peu à sec là la canicule est passée il a tout séché et là on arrive sur une zone plutôt industrielle de début oui des garages des garages donnez nous du scotch il y a même des containers ouais notre salut se trouve ici ouais ou pas en fait c'est pas sûr c'est un peu de travail ouais sur un coup de chance ça se peut là j'ai rien le coup de chance c'est pas venu ah oui que dalle les trois garages vides le conteneur là une veste ouais y'a rien je sais pas s'ils s'ouvrent tous je pense pas euh non ouais ceux qui s'ouvrent en fait y'a pas les loquets blancs là ah ouais c'est l'espèce de verrou ça en fait je sais pas si t'es rentré là après ça se poursuit un peu y'a d'autres garages j'ai l'impression peut-être je suis sur la route hein ok ah non ou une petite cabane comme ça qu'est-ce qu'il y a comme poule y'en a encore une là ouais là dedans c'est pareil y'a moyen de trouver des scotchs dans les trucs comme ça bah c'est ce que j'espère mais à chaque fois y'en a que dalle quand elle commence à courir c'est chiant faut que tu lui marches dessus avant de balancer le coup je crois vas-y tu vas la voir vas-y 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 ah mais j'ai pas de portée j'ai pas de portée ah presque ah juste ah juste tu vas arrêter faut que tu lui marches dessus quasiment elle parce qu'en fait le bonhomme il est lent quand il met le coup elle a le temps de se barrer yes yes j'aurais béni le truc à chaque fois que tu cours après une pile dans le jeu c'est ça oh t'as le barrage là regarde ligne de chemin de fer une ligne de chemin de fer euh ouais ou ça une grosse coût d'eau ah oui ah bah lave-là ton eau tu cherchais de l'eau bah ouais c'est ça je le savais c'est le cours là c'est le gros cours qu'il y a derrière ouais ouais c'est ça d'accord il y a des petites maisons sur la droite est-ce qu'on se poserait pas pour se faire un petit euh un petit barbecue ouais on pourrait comme on a plusieurs poules là un morceau avant que la viande soit foutue ça prendra moins de place en les coupant je peux pas tout prendre ah tu l'as déjà découpé là tu viens de la découper ouais j'ai bouffé mes fruits pour prendre la passe vas-y je vais prendre le reste je vais commencer à récupérer 2-3 tricoles pour le nickel pour le feu les plumes ça sert à quoi ça ? c'est pour faire des carreaux d'arbalète mais bon encore faut-il trouver l'arbalète j'ai récupéré 20 plumes que je stack mais euh j'ai peine à trouver l'arbalète c'est vrai qu'elle a été implémentée il y a pas longtemps dans la dernière version là je l'ai vu euh je l'ai vu une fois l'arbalète mais j'avais pas les carreaux et ensuite sur une autre partie j'ai vu les carreaux mais euh mais jamais les deux en même temps et je savais pas qu'on pouvait faire les carreaux avec euh avec les avec les plumes plus les petits bâtons ah ouais j'avais essayé de les combiner hein mais euh en fait il faut tailler les bâtons et ensuite combiner avec les plumes d'accord bah c'est bon à savoir ouais du coup si on trouve l'arbalète c'est jackpot qu'on aura des munitions infini ouais c'est sympa comme arme hein bah ce qui est bien c'est que c'est euh je pense que c'est assez discret et puis bah les munitions c'est facile quoi les poules on en trouve partout et ensuite c'est des bâtons ah c'est sympa cette petite retenue d'eau là ouais ouais puis en plus il y a des maisons avec cheminées donc parfait il y aura même pas besoin de se faire chier à faire un feu et hop j'ai passé là sur le côté bon et puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de passage ici donc si on fait le feu là ça devrait peut-être pas tirer l'attention je pense pas ouais ça a l'air vraiment très très calme après on sait jamais dans ce truc là il y a un pistolet il y a un P1 là si tu veux avec un chargeur c'est du 9-19 t'as récupéré des balles en 9-19 tout à l'heure et moi j'en ai encore un peu au cas où si j'ai mis des un j'ai un chargeur aussi j'ai un chargeur avec 8 balles dedans déjà ah bah nickel bah quand tu rentres dans la maison euh bah je vais le ramasser au cas où je vais sur le fond là dans la cabane de jardin pour voir s'il y aurait pas quelque chose il y a une faucille ouais il y a une cheminée ici dans la maison là au cas où ah des vitamines ah bien ça aussi et t'as besoin encore d'un peu de bois je peux en ramener je peux en ramener un long bâton si tu veux euh ouais ou une bûche si tu peux les bûches c'est les petits sapins bah ils sont séchés à trouver je trouve ça calère à chaque fois moi mais t'auras peut-être plus de chance bah sinon après les bâtons ça ça fait le taf je sais pas combien de temps qu'on va en avoir pour tout cuire comment je regarde un peu si je trouve ça vas-y je commence à mettre tout ça dans le c'est le long bâton dans le four le long bâton pareil ouais y a pas beaucoup de sapins dans ce coin là des petits arbres ça peut le faire un rondin de bois ah ouais un rondin il va falloir que tu le trimballes sur l'épaule mais pourquoi pas et après faut le déliter mais ouais si tu veux le plus pratique c'est les petits sapins mais ouais j'ai l'impression qu'il y en a pas souvent ah pis ça me donne une prune en tombant ouais excellent en plus ah ouais ah mais les spots achètent par terre qu'est-ce qu'il fait oui y a de la viande ouais y a plein de viande là à se faire on va être bien ah mais là j'arrive avec un rondin mais je te dis pas je vais tout mettre par terre par contre tu peux pas courir avec ça c'est pas possible et plus m'en s'en fout regarde ça t'es ou faut pas j'aurais jamais de l'arbre l'arbre entier des charline gals ah c'est bon ça on est bien on a du feu pendant tout l'hiver alors là il faut pas te faire voir là parce que j'ai mal barré hein la vache j'avance à deux à l'heure trop bien alors hop ah merde j'ai oublié de prendre une en quoi que j'ai un tissu voilà je vais prendre un tissu pour allumer le feu je vais débiter yeah c'est parti bah c'est bizarre c'est qu'il donne pas de coup de hache il fait ça avec son geste bizarre des gants ouais c'est c'est vite fait quoi et comme ça on a trois bûches excellent ah t'avais la marmite hein ouais bah du coup faut juste que tu mettes tout dedans y a de l'eau dedans dans la marmite normalement y avait de l'eau on avait remis ouais y a de l'eau c'est bon ouais bah faut juste que tu mettes les viandes et puis sur le sur la grille en fait marquer cuisiner ça se pose comme un steak en fait ça te permet de cuire plusieurs trucs à la fois voilà par contre y a ouais mais t'as laissé des tiens je retire ça y avait des balles et des gants dedans merde ah voilà y a la viande là aussi qui était déjà bonne je vais mettre tout ce que j'ai hop hop j'en ai un petit bout là et puis on peut faire fumer aussi ouais on peut ouais t'as raison ça permettra de conserver la viande plus longtemps parce que là on va peut-être être on va peut-être être blindé la pomme de terre je vais l'éplucher vas-y on sait bien là on va être bien repu repu et le mot du jour youtube en commentaire de vidéo si vous avez la vidéo jusqu'ici marquez-moi repu et n'hésitez pas à en faire des jeux de mots évidemment ça le fait bien ça le fait bien ouais on se nourrit bien ça va on crève pas trop la dalle il y a des mitaines là qui sont trempées en les mettant pas loin du feu ça va normalement les les sécher ouais ah puis tu peux aussi les prendre en main tiens je vais te montrer si tu as jamais vu tu prends en main les mitaines et tu vas voir il va y avoir marqué essorer quand t'es mouillé en fait faut faire ça pour sécher plus vite ça j'avais déjà vu ah ouais ouais je vais les essorer nickel là je suis bien ah la vache ils étaient vachement ils étaient vachement mouillés et deux essorages et du coup le chargeur ah bah toi t'as pas pris le scorp au final ou tu l'as pris parce que j'ai un chargeur j'ai un chargeur de scorpion si tu veux ah bah j'ai le scorp ouais et tiens je te donne le tiens prends les deux si tu veux c'est à cette place parce que moi j'ai déjà un pistolet j'ai deux pistolets j'ai un pistolet m-lock un petit pistolet avec silencieux je sais même plus c'est quoi d'ailleurs comme pistolet je sais même pas où il est ah il est là c'est un ij j'ai le fusil à pompe je suis large est-ce qu'on voit dans la marmite si c'est cuit ou pas ouais ouais normalement c'est marqué bouillie et ça change de ça change de texture fin d'apparence et donc les mitaines il faut les essorer trois fois elles étaient tellement mouillées là ah tu les as laissé tremper dans la marmite en même temps ouais bah oui je les avais gardé depuis le début c'est celle que j'avais choupé au début là c'était pour en cas de canicule elles étaient bien fraîches voilà elles vont elles vont s'essorer ouais j'arrive pas à prendre la marmite non non mais tu peux ouais voilà tu peux faire contrôle plus clic gauche ça dépose directement au sol quand tu fais depuis l'inventaire ou depuis un contenant ok et puis là bon on a ce qu'il faut on est bien j'en profiter pour moi je vais en profiter pour clôturer la vidéo pendant qu'on mange avant de recommencer ok j'arrive bah youtube du coup nous on va manger là tranquillement avec avec teamwork et puis après on reprend l'aventure mais ça malheureusement ce sera que demain on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu rendez-vous sur la prochaine vidéo d'ici là comme d'hab portez vous bien et prenez soin de vous allez salut à tous ciao 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 youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut à la prochaine à la prochaine